Je mélange le jeu et je vais demander au dé de me deviner la carte qui est là. Donc là je m'imbibe de verre et je mets en moi le sentiment d'avoir déjà réussi. D'être convaincu qu'en fait mon esprit subconscient va me donner le résultat. 6,7. Donc 7. Oh la vache ! Vous voyez, ça marche très bien. Ça marche très bien, ça ne marche pas forcément à tous les coups. Mais en tout cas, être convaincu qu'on a vraiment réussi. Vous voyez, c'est rigolo, hein ? J'ai pas rêvé, hein ? 6, 7, 7. Oh la vache ! Bon, c'est rigolo. Exercice, donc que des piques, la reine et le roi de coeur. Je mélange un peu. Je vais essayer de projeter mon esprit dans le futur pour trouver la carte qu'il y aura là dans quelques secondes. Donc j'attends de voir toutes les cartes qui se présenteront dans ma vision et je vais les nommer pour qu'on se rende compte un peu. Parce que souvent il y a une carte qui m'apparaît mais je me dis c'est pas celle-là alors qu'en fait c'est celle-là. Donc là je vais vraiment le dire. Donc là je me concentre sur mon corps d'énergie, la partie spirituelle de moi. Là je m'imagine baigner une couleur verte. Là je vois la carte numéro 5, ça veut peut-être dire que je dois me considérer comme le numéro 5. Là je vois le 6 qui m'apparaît mais c'est peut-être la continuité du 5, 5-6. En tout cas, la première carte qui m'apparaît à part le 5, c'est le 6. Donc la première vraie, sauf si je mets de côté le 5, la première vraie c'est le 6. Je mélange tout. Résultat des courses. Le 6, vous voyez, c'était ça, j'avais raison. La première c'était le 5, ça je savais que c'était pas la bonne. Et le 6, c'est marrant. .